salut les amis salut les abonnés j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo on va continuer à ouvrir des cadeaux de noël allez on commence tout de suite avec un blister majorette donc là on a encore que du majorette pour cette vidéo et il s'agit d'un volkswagen t3 voilà donc ça c'est la nouvelle collection série volkswagen on est sur du 2022 c'est marqué ici et on a ici tous les modèles disponibles dans cette collection voilà donc c'est très joli le packaging est super sympa au niveau des couleurs les véhicules là celui ci c'est une c'est un nouveau moule et moi vous me connaissez je l'ouvre de toute façon il y a tellement de monde qui l'a acheté et qui ne l'ouvre pas à mon avis il va être presque plus rare en loose que de le trouver en blister je pense que ça va être plus facile finalement donc là on a la petite carte qui va avec très sympa la carte avec le paysage derrière et toujours les infos essentielles pour le véhicule voilà alors sur la précédente vidéo j'avais ouvert aussi des blisters où on avait des cartes la volvo et la dodge charger pareil avec leur leur caractéristique donc ça ça va rejoindre ma petite collection de cartes passons maintenant aux véhicules donc nouveau modèle nouvelle couleur il est super sympa bon déjà il a des suspensions il a une jolie tempo avec de la forêt c'est clairement un véhicule de randonnée d'escapades il a une porte coulissante qui fonctionne bien alors elle accroche un petit peu mais à la limite c'est pas plus pas plus mal ça évitera qui s'ouvre tout seul tout le temps et là je vois en l'utilisant que plus je l'utilise plus c'est simple voilà impeccable moi je suis très content de ce véhicule juste les gens qui sont un petit peu trop racing à mon goût mais sinon il est très sympa il a une vraiment une finition top à l'avant là il est très fidèle à l'original à l'intérieur on a un très joli aménagement comme il est bien vitré on voit bien l'intérieur et alors la partie du toit que l'on ne voit pas donc là ça doit être juste un moule un moule rajouté par dessus donc ça c'est en plastique et tout le reste en métal avec un châssis plastique alors par contre vous voyez en jouant avec eh ben la porte elle s'ouvre donc au début elle s'ouvrait pas du tout et là elle est très 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 sensible mais sinon il roule super bien et il est très joli alors deuxième véhicule deuxième blister là on est sur du premium cars de 2022 une très jolie alfa romeo julia alors modèle qu'on voit pas très souvent dans la rue en plus en tout cas moi dans mon coin j'en vois pas tant que ça hop la carte elle est sortie voilà avec toujours les infos la cylindrée qu'est ce qu'il ya la puissance la vitesse max le 0 à 100 le poids voilà les petites infos alors c'est un modèle je le trouve assez lourd par rapport à son gabarit il est presque plus lourd que le t3 alors que dire très jolie peinture une belle couleur bleue métallisée alors on a des ouvrants on a bien sûr des suspensions on a une face avant bien représenté mais il n'y a pas de chichi c'est c'est très simple alors là je pense qu'on a des feux rapporté du mal à voir mais je pense que c'est des feux rapporté donc ça c'est fin on a le logo de la marque derrière pareil on a le logo l'intérieur tout noir il est sympa alors les portes elle s'ouvre bien bon pareil toujours un petit manque de peinture dans les ouvrants les jantes bah voilà on peut le voir ce sont les mêmes jantes alors sur ce modèle là bas ça va très bien sur le t3 c'était moins c'était moins pertinent elle roule bien ça va peut-être un petit manque de peinture là dans les dans les jointures ça fait un peu ça fait un peu léger bon sinon elle est jolie derrière c'est de la tempo bon c'est un beau modèle quand même alors ensuite on passe sur une boîte voilà j'ai fini par en acheter une il y en a dans mon il y en a dans mon carrefour là à quelques kilomètres de chez moi ils ont ça depuis deux trois ans ils ont toute la série là qui est en boîte alors je sais pas je crois que c'est du deluxe c'est du vintage bon j'arrive pas à lire mais oui c'est du vintage ils arrivent pas à les vendre parce qu'ils les vendent ils les vendent à 6 euros des poussières alors c'est fermé en plus hop voilà donc là c'est coupé alors dedans bon la voiture est pas emballée dans la boîte on a une très jolie voiture j'avais vu sur une vidéo celle-ci il faut la voir elle est sympa au niveau de la finition effectivement elle est très sympa j'espère que c'est pas flou alors les jantes sont un petit peu grosses à mon goût mais bon ça va encore on a des suspensions on a des pneus sur les jantes on a des très très belles jantes d'ailleurs elles sont très brillantes parce que la voiture est toute neuve je pense que quand ça va quand ça va passer un petit peu ça sera un peu plus réel on a bien sûr des ouvrants on a une très jolie déco alors c'est la Porsche Vaillant Porsche 934 bon moi on m'aurait posé la question j'aurais dit que c'était 911 mais je ne suis pas du tout expert en Porsche qu'est-ce qu'il y a marqué dessous Porsche 934 ok très joli modèle alors elle roule elle n'est pas très légère par contre mais elle roule bien les suspensions sont très fermes et avec les roues avec les pneus en gomme comme ça ça roule un petit peu moins bien qu'avec les roues en plastique bon après ce n'est pas spécialement fait pour toujours jouer avec mais en tout cas celle-ci est très très jolie beau modèle alors 6 euros un peu cher surtout qu'il y a des des T1 et des T2 je crois dans cette série là il y a des Cox qui sont des modèles quand même largement rentabilisés alors on continue avec un blister voilà alors je ne voulais pas l'acheter au début je me suis dit je ne vais pas courir après ça ne sert à rien parce que ce modèle me déçoit énormément et finalement je l'ai vu dans le rayon c'était la seule en plus il y avait plein de dusters de kangous et autre chose très habituelle et finalement je me suis dit bon allez je vais la prendre parce que là je la trouve elle n'est pas trop chère donc c'est la série vintage de 2022 et vous l'aurez reconnu il s'agit de la nouvelle DS qui moi me déçoit beaucoup je vais vous expliquer pourquoi alors là on a la petite carte voilà pareil avec toutes les spécifications 130 km heure le 0 à 116 secondes 1150 kg bon voilà bref passons à la découverte de la voiture alors elle est assez lourde on a un châssis en plastique on a des suspensions et on a des ouvrants ouvrants qui s'ouvrent pas beaucoup mais bon avec encore un gros manque de peinture là sur le seuil de porte alors là c'est flagrant parce que c'est très épais bon ça c'est pas grave on passe alors on a des roues avec des pneus donc c'est des jantes plastiques avec des pneus super fins qui sont dessinés il y a une sorte de il y a une sorte de finition pneu on a des jantes que je n'aime pas du tout qu'ils ont l'habitude de mettre sur les vintage le biton la couleur ça va la finition bon ça va il y a des petits détails l'arrière est très très sympa voilà le 3 quarts arrière il est sympa par contre la face avant je ne sais pas je la trouve je la trouve très très moche et surtout le détail là qui tue tout c'est le le rétro là sur l'aile je trouve ça absolument immonde ça plus les jantes finition finition tôle comme ça je ne sais pas je n'aime pas du tout ça la peinture elle n'est pas lisse du tout elle n'est pas lisse du tout elle est même très épaisse alors après elle doit être assez costaud je pense que ça pour un jouet ça doit ça doit tenir le coup ouais la face avant bon on dirait qu'il y a des feux rapportés alors je ne sais pas si c'est de la tempo ou s'il y a quelque chose de rapporté dessus non je pense que c'est de la tempo le pare-choc avant en plastique comme ça gris clair c'est pas très joli non ce n'est pas un modèle que je recommande alors je l'ai parce que voilà parce qu'il était dans le rayon et que bon il était à 2,50€ ou 3€ je ne sais plus et j'ai dit il faut quand même avoir la DS dans la collection mais c'est pas un modèle que je recommande franchement c'est pas la plus belle c'est pas une réussite ouais je préfère mettre 6€ et avoir ça à la limite alors que je ne suis pas du tout fan de Porsche plutôt que ça c'est c'est décevant mais bon c'est comme ça alors après peut-être avec je ne sais pas avec d'autres jantes je vais voir si j'en trouve une deuxième peut-être que je ferai un custom et je changerai les jantes je ne sais pas je vais réfléchir à ça allez dernier modèle de cette série parce que là on est déjà à un quart d'heure c'est une Golf toujours la série Volkswagen la série des 6 blisters j'ai beaucoup parlé sur cette vidéo il va falloir que je fasse beaucoup de coupures avec sa petite carte très sympa la carte franchement belle réussite autant quand ça ne me plaît pas je le dis mais quand ça me plaît je le dis aussi voilà une très jolie Golf première génération GTI avec un capot qui ferme parfaitement pour ceux qui n'ont pas la ref c'est par rapport à la Dodge où le capot ne ferme pas bien pareil des roues un peu crantées façon pneu ça c'est très bien une très jolie déco là ils ont fait simple mais il y a quand même les rétros il y a une face avant qui est magnifique là j'avoue ils ont fait un bel effort aussi sur la face avant donc face arrière pareil alors c'est de la tempo à l'arrière mais c'est très bien fait il y a même je vois c'est même marqué Golf on ne va pas forcément le voir parce que jaune et c'est écrit en argent donc il y a le bouton pour ouvrir le coffre plus le marquage il y a un essuie-glace de stylisé dans le vitrage donc ils ont fait quand même des petits efforts qui sont sympas par contre il n'y a pas d'ouvrant ah si il y a juste le capot qui est en ouvrant voilà et des jantes qui lui vont très très bien puisque là c'est plutôt un modèle course non non cette voiture est superbe il n'y a pas photo elles sont un petit peu plus chères ces séries là je crois qu'elles sont un peu plus chères que les vintage ou les premium mais bon ça vaut le coup elles sont vraiment sympas ah puis alors elles roulent très très bien je crois qu'elles tirent un peu à gauche ouais elle tire un peu à gauche mais elles roulent bien voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu c'était un petit peu long et il me reste deux vidéos à faire d'ici vendredi voilà et bien sur ce je vous dis à bientôt n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire quel modèle vous avez préféré et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut